mieux vivre au quotidien des conseils pratiques pour améliorer votre environnement et bien vieillir chez soi une chronique proposée par lors de l'as qu'on est bon dos ou bien qu'on en est au contraire plein le dos le mal de dos nous guette malheureusement bien souvent l'ombalgie tour de reins ou bien l'ambago notre dos peut nous faire souffrir alors quelle recommandation et comment bien faire au quotidien pour ménager notre dos tout en conservant une vie active c'est ce que nous allons voir ensemble regardons tout d'abord comment est fait notre dos tout s'articule autour de notre colonne vertébrale elle est constituée d'un empilement de vertèbres avec entre des disques intervertébraux le tout tient solidement grâce à des ligaments et de puissants muscles la colonne n'est pas tout droite elle fait un peu un s avec donc plusieurs courbures on a d'abord au plus proche de la tête les vertèbres cervicales puis le thoracique ou dorsal puis dans le bas du dos les lombaires et ensuite le sacrum puis tout au bout le coccyx à l'intérieur de cette colonne passe la moelle épinière où transitent les informations de notre système nerveux alors pourquoi a-t-on mal au dos vous l'avez compris cela peut avoir plusieurs causes qui peuvent venir de différents éléments que je viens de citer toutefois une douleur que l'on rencontre très fréquemment c'est le mal dans le bas du dos la fameuse lombalgie alors que faire lorsque l'on souffre du dos et là je vous parle du mal de dos comment bien sûr en dehors de toute pathologie rachidienne lourde le premier conseil est de rester en mouvement être statique ne sera jamais jamais bon pour notre dos donc même que lorsque nous sommes en position passive par exemple assis il faut penser à changer régulièrement de position de même rester actif et pratiquer une activité physique régulière sera bénéfique si vous avez un kiné demandez lui quels exercices vous pouvez réaliser à la maison sinon il existe aussi des programmes de gym adaptés tels que vivifrail j'aime bien aussi le cours de gym douce pour seniors de lucille woodward que vous trouverez facilement sur youtube alors bien sûr il ya quelques principes à respecter si l'on veut pouvoir rester actif et ménager son dos mon deuxième conseil est donc le suivant il nous faut repérer les mouvements à risque pour ensuite correctement les réaliser par mouvement à risque j'entends des mouvements peu favorables à notre dos c'est à dire lorsque l'on se baisse lorsque l'on porte une charge lorsque l'on fait des mouvements répétitifs ou bien des mouvements brutaux ou bien encore des mouvements associés par exemple flexion et rotation en même temps c'est important de repérer ces mouvements tout au long de la journée car bien souvent sans s'en rendre compte on essaie de trouver des compensations pour minimiser notre douleur mais ces mouvements de compensation peuvent finalement eux mêmes engendrer d'autres déséquilibres et mon troisième conseil est le suivant on repense à notre aménagement et notre matériel pour nous faciliter la vie car aux bons ouvriers les bons outils et si l'on veut pouvoir rester actif chez soi encore faut-il s'équiper en conséquence je n'en dis pas plus pour le moment mais je vous donne rendez-vous dans les prochains épisodes pour vous expliquer quels sont les mouvements et bonnes positions à adopter et puis je vous donnerai également quelques exemples de matériel bien utile pour ménager votre dos partout où ils sont en train! vous Merci.